bonjour à tous confinement saison 2 deuxième vidéo trucs et astuces pour vous aider dans l'entretien tous les jours de vos électroménagers alors comme vous le savez au cas où les produits vous savez les trouver en ligne sur le site il ya beaucoup de livraisons gratuites on a fait énormément de promotion un petit peu pour vider les stocks pendant ces longs mois de fermeture d'un magasin donc rapidement des tartres et des tartres et une bouloir voilà votre bouloir alors oui effectivement il ya des produits mais imaginons il ya plus de produits donc là on a une bouloir tout d'abord premier truc à savoir chez vous le filtre c'est super important n'oubliez pas de nettoyer ce petit filtre qui se trouve ici il peut prendre différentes formes ok nettoyer le comme souvent c'est de l'inox ou alors un petit film en tissu comme ça passer le simplement sous l'eau ça enlèvera mais quand vous avez du calcaire je pense que vous allez bien le voir ici à l'intérieur alors quand c'est un peu blanc comme ceci une chose à faire le plus facile du vinaigre ok ça c'est la meilleure chose à faire vous mettez du vinaigre à l'intérieur et vous faites chauffer ok ne mettez pas de trop car en fait le vinaigre et l'eau si vous le faites trop chauffer à un moment donné la bouloir elle va tout simplement déborder donc simplement ne le faites pas mettez un tout petit peu d'eau mettez du vinaigre fait la chauffer après vous rincez quand elle a refroidi ok vous rincez votre bouloir vous rincez votre fuite vous nettoyez évidemment votre couvercle à l'intérieur et vous faites réchauffer deux trois fois votre bouloir pour éviter évidemment qui les résidus de vinaigre et que vous les agurgite et donc le vinaigre vous le savez ça sert pour énormément de choses mais n'hésitez pas à détartrer votre bouloir quel est le premier intérêt tout d'abord vous aurez moins de traces blanches dans votre café ou dans votre thé vous n'aurez pas par exemple sur votre thé cette pellicule blanche si vous n'avez pas trop de calcaire dans votre bouloir deuxième intérêt simplement que vous allez améliorer le temps de chauffe donc elle va un petit peu moins consommé voilà petit truc astuce à faire chez vous prenez soin de vous retrouvez nous sur youtube facebook également instagram vous avez les vidéos en ligne le site internet pour vous débrouiller avec les produits on est là évidemment par téléphone pour vous aider prenez soin de vous à très bientôt ciao